Salut à toutes et à tous. Installez-vous confortablement, je vais introduire les valeurs et vecteurs propres d'une matrice carrée à l'aide de ce petit DGD avec Bobby. Il est donc fortement recommandé d'avoir le petit DGD avec Bobby d'imprimer à vos côtés et de faire les calculs en même temps que moi. Allons-y. Soit A, la matrice 1, 2, 3, moins 4 et soit les vecteurs V1, 1, moins 3, V2, 2, 1 et V3, 3, 2. Premier exercice, calculons A, fois V1. Que remarquez-vous? Donc, on prend la matrice A, 1, 2, 3, moins 4 et on la multiplie par le vecteur 1, moins 3. Je vous rappelle que les vecteurs sont aussi considérés comme des matrices colonnes. Donc, si on fait le produit matriciel, donc si on couche la colonne 1, moins 3 sur la première ligne 1, 2, on obtient 1, fois 1, plus 2, fois moins 3, qui me donne moins 5. Et ensuite, si on couche la colonne 1, moins 3 sur la deuxième ligne, on a 1, fois 3, plus moins 4, fois moins 3, on obtient 15. Donc, le vecteur V1, moins 3, lorsqu'il se fait multiplier par la matrice A, il se fait transformer par la matrice matricielle et il devient moins 5, 15. Et bien sûr, lorsqu'on compare le vecteur initial 1, moins 3 avec le résultat, moins 5, 15, on peut remarquer que c'est comme si ce vecteur-là s'avait fait multiplier par moins 5. Donc, si on avait simplement pris le vecteur 1, moins 3, puis on avait fait fois moins 5, on aurait obtenu le vecteur moins 5, 15. Donc, on peut écrire le vecteur résultant, moins 5, 15, comme étant moins 5 fois le vecteur initial, 1, moins 3. Donc, ce vecteur-là, il est spécial. C'est comme s'il se faisait simplement multiplier par moins 5. Wow! Donc, une question naturelle, c'est, il y en a-tu d'autres vecteurs qui sont tels que lorsqu'ils se font multiplier par la matrice A, on obtient le même vecteur, mais multiplié par moins 5. C'est certain que dans votre tête, vous dites peut-être, j'ai pas envie de le savoir, mais vous n'avez pas le choix, c'est moi le chef. Donc, allons-y. Donc, on cherche tous les vecteurs. Donc, on les connaît pas, donc on va leur donner des variables, disons V1, avec les coordonnées XY, telles que lorsqu'on multiplie ce vecteur-là par la matrice A, donc 1, 2, 3, moins 4, fois notre vecteur XY, on obtient le même vecteur XY, mais il va être multiplié par moins 5. Donc, à gauche, si je fais la multiplication matricielle, 1 fois X plus 2 fois Y, je vais obtenir X plus 2Y, donc je fais mon produit matriciel, et pour ma deuxième ligne, je vais avoir 3X moins 4Y, et je veux que ça, ça me donne 5 fois le vecteur XY, donc moins 5X moins 5Y pour ma matrice de droite. Puis, bien sûr, si on a deux matrices qui sont égales une à l'autre, ça va induire un système d'équations linéaires où ce que les coordonnées ou les composantes des matrices doivent être toutes les mêmes. Donc, il va falloir que X plus 2Y me donne moins 5X. Donc, ça, c'est simplement en comparant les deux premières lignes. Il va falloir que 3X moins 4Y soit égal à moins 5Y. Donc, on doit résoudre ce petit système d'équations linéaires. Donc, si on ramène toutes les variables à gauche, donc on va obtenir, donc je prends le moins 5X, je le ramène à gauche, je prends le moins 5Y et je le ramène à gauche, il va devenir bien sûr plus 5X. Donc, ça va me donner le système suivant. Donc, mon système va devenir le système 6X plus 2Y est égal à zéro. Et sur la deuxième ligne, je vais avoir 3X moins 4Y plus 5Y, donc plus Y est égal à zéro. Donc, j'ai un beau petit système homogène. Donc, je sais qu'une solution, par exemple, XY peut être les deux égales à zéro. Mais je vais juste faire une petite remarque. Donc, on peut voir que ce système-là, la matrice augmentée correspondante, c'est la matrice 6, 2, 3, 1, augmentée par zéro, zéro. Donc, ma remarque, excusez, c'est que cette matrice-là, c'est la matrice originale où ce que j'ai soustrait le long de la diagonale, mais juste le long de la diagonale, moins 5. Donc, si vous prenez la matrice originale et que vous soustrayez juste le long de la diagonale, j'obtiens la matrice 6, 2, 3, 1. Donc, la matrice originale qui est 1, 2, 3, moins 4. Donc, si vous faites 1, moins, moins 5, ça vous donne votre 6 sur la première colonne, première ligne. Et si vous faites moins 4, moins, moins 5, ça va vous donner un 1 sur la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, juste le long de la diagonale, donc une manière de l'écrire, c'est un peu weird, mais ça va nous aider pour plus tard. La matrice augmentée qui nous intéresse, ça ne provient pas simplement de A, mais de A, moins, moins 5 le long de la diagonale. Donc, une manière de décrire ça, c'est de dire que c'est la matrice A, moins, moins 5 fois I2, I2, puisque c'est une matrice 2 par 2. Donc, si j'applique l'algorithme de Gorge-Jordan au complet, ici, je le fais vraiment, mais ce n'est pas compliqué. Donc, je peux voir si je fais un soit, puis si je fais la ligne 2, moins 2 fois la ligne 1, puis que je divise par 3. Donc, si je ne suis pas en train de sauter des étapes, je suis capable de le faire dans ma tête. Donc, la matrice échelonnée réduite de cette matrice augmentée-là, ça va être un tiers augmenté par 0, 0, 0, 0. Donc, ça, c'est ma matrice sous forme échelonnée réduite. J'ai un pivot dans la colonne des X, je n'ai pas de pivot dans la colonne des Y, donc Y est libre. Donc, Y, je vais lui assigner le paramètre T, qui peut être un nombre réel. Puis, si je regarde l'équation 1, je peux lire que X plus 1 tiers Y est égal à 0. Donc, si j'isole le X, X est égal à moins 1 tiers T. Donc, la solution générale est donnée par XY est égal à moins 1 tiers T T. Donc, si je l'écris sous forme canonique, je peux l'écrire comme étant T fois moins 1 tiers 1, puisque T est un paramètre réel. Donc, tous les multiples du vecteur moins 1 tiers 1 vont être des exemples de vecteurs qui sont tels que lorsque je les multiplie par la matrice A, je retrouve le même vecteur, mais multiplié par moins 5. Puisque T peut être égal à n'importe quoi, il y a donc une infinité de vecteurs de ce type-là. Donc, des facteurs qui se font multiplier par moins 5 lorsqu'ils se font multiplier par A. Donc, par exemple, donc juste pour illustrer ce qu'on vient de calculer, donnez-moi n'importe quelle valeur de T, ça n'a pas d'importance. Donc, par exemple, si je prends T égal à 6, ça va me créer un vecteur. Donc, si je multiplie par 6, mon vecteur moins 1 tiers 1, je vais obtenir moins 2, 6. Puis ce vecteur-là, si je prends la matrice A, donc 1, 2, 3, moins 4, et que je la multiplie par le vecteur moins 2, 6, donc qu'est-ce que je vais obtenir? Donc, je fais le produit matriciel, donc j'ai 1 fois moins 2, plus 6 fois 2, ça va me donner 10. Puis ensuite, je vais avoir 2, moins 2 fois 3, plus moins 4 fois 6, qui va me donner moins 30. Puis lorsque je compare le vecteur d'entrée avec le vecteur sortant, donc le vecteur moins 2, 6, c'est fait multiplier par moins 5. Donc, je peux l'écrire comme étant moins 5 fois le vecteur initial, donc moins 2, 6. Donc, ça marche bien. Puis prenez n'importe quelle valeur de T, ça va bien sûr fonctionner. Continuons notre belle aventure avec le prochain exemple. Calculons A fois V2. Que remarquez-vous? Donc, encore une fois, on commence avec la matrice A, 1, 2, 3, moins 4, et on multiplie cette matrice-là par le vecteur V2, qui est le vecteur 2, 1. Lorsque je fais la multiplication matricielle, donc lorsque je couche la colonne 2, 1 sur la ligne 1, 2, j'ai 2 fois 1 plus 1 fois 2, qui va me donner 4. Et maintenant, j'ai pour la deuxième entrée, je couche la colonne sur la deuxième ligne, 3 fois 2 plus moins 4 fois 1, qui va me donner 1. Puis bien sûr, qu'est-ce que je peux voir? Si je regarde le vecteur initial, c'est le vecteur initial 2, 1, c'est comme si ça avait fait multiplier par 2. Donc ici, 2, 1 à 4, 2, c'est comme si je l'avais multiplié par 2. Donc, ce vecteur-là, c'est le même vecteur que 2 fois le vecteur initial 2, 1. Donc, c'est étrange. Notre multiplication matricielle, c'est comme si on l'avait juste multiplié par 2. Donc, maintenant, la question qui est naturelle, est-ce qu'il y en a d'autres vecteurs qui sont tels qu'ils se font juste multiplier par 2 lorsqu'ils se font multiplier par A? Parce que c'est excitant. Donc, allons-y. Donc, on cherche tous les vecteurs x, y, tels que lorsqu'on multiplie ce vecteur-là par A, on retrouve le même vecteur, mais multiplié par 2. Donc, on cherche tous les vecteurs. Donc, ces vecteurs-là, je vais les appeler les vecteurs V2. Donc, x, y, puisque c'est le deuxième genre de vecteur, tel que lorsque je multiplie la matrice A, 1, 2, 3, moins 4, par le vecteur x, y, je retrouve le même vecteur x, y, mais multiplié par 2. Donc, à gauche, je fais ma multiplication matricielle. Donc, x fois 1 plus 2 fois y, on a x plus 2y. Et sur la deuxième ligne, 3x moins 4y. Donc, je fais vraiment ma multiplication matricielle. Donc, en passant, si vous ne savez pas multiplier de matrice, vous allez souffrir dans ce chapitre. De l'autre côté, je fais simplement multiplier par 2. Donc, j'ai 2x, 2y. Je compare deux matrices. Je les mets une égale à l'autre. Ça va induire un système d'équation linéaire. Donc, il va falloir que x plus 2y soit égal à 2x. Il va falloir que 3x moins 4y soit égal à 2y. Donc, encore une fois, on se retrouve à résoudre un système d'équation linéaire à deux variables. Donc, on ramène toutes les variables à gauche. Ça va nous créer un système d'équation linéaire homogène. Donc, le 2x va aller de l'autre côté en moins 2x et le 2y va aller de l'autre côté aussi en moins 2y. Donc, ça va avoir de me donner un nouveau système d'équation linéaire équivalent. Donc, je vais avoir moins x plus 2y est égal à zéro. Et j'ai que 3x moins 6y est égal à zéro. Donc, encore une fois, je me retrouve avec un système d'équation linéaire homogène puisque les constantes à droite sont toutes zéro. Et la matrice augmentée de ce système d'équation linéaire homogène-là, c'est moins 1, 2 augmenté par zéro, 3, moins 6 augmenté par zéro. Encore une fois, en remarque, cette matrice augmentée-là, c'est la matrice originale où ce que j'ai soustrait 2 le long de la diagonale seulement, augmenté par des zéros. Donc, cette matrice-là, j'applique l'algorithme de Gaujordan et je fais vraiment le calcul dans ma tête. Donc, ligne 2 plus 3 fois ligne 1, bye bye, ligne 2. Si je multiplie ensuite la première ligne par moins 1, j'obtiens la matrice sous forme, et je l'en ai réduite, 1, moins 2, augmenté par zéro, 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 zéro. Donc, si j'ai un pivot dans la colonne des x et je n'ai pas de pivot dans la colonne des y, donc y est libre, je vais lui assigner un paramètre réel quelconque. Et lorsque je lis l'équation 1, je vois que x moins 2y est égal à zéro, donc x est égal à 2y, donc x est égal à 2t. Donc, la solution générale de ce système d'équation linéaire homogène est, donc xy est égal à, donc x est 2t, y est égal à t, sous forme canonique, bien sûr, c'est simplement t fois 2, 1. Donc, toutes les multiples de 2, 1 sont des exemples de vecteurs tels que lorsque ces vecteurs-là se font multiplier par la matrice ça, je retrouve le même vecteur, mais multiplié par 2. Donc, encore une fois, il y a une infinité de vecteurs de cette forme, puisque je peux choisir n'importe quelle valeur de t. Donc, par exemple, si on se donne un petit exemple, donc donnez-moi une valeur de t quelconque, disons que je prends t égal à moins 3. Le vecteur résultant, donc si je multiplie partout par moins 3, ça va être moins 6, moins 3. Donc, 2, 1 fois moins 3 me donne moins 6, moins moins 3. Donc, on va vérifier que ce vecteur-là est encore une fois un vecteur qui se fait juste multiplier par 2. Donc, si je prends la matrice A, donc 1, 2, 3, moins 4, et que je multiplie cette matrice par le vecteur moins 6, moins 3, fraîchement calculé, donc ça va me donner moins 6 fois 1, plus moins 3 fois 2, qui me donne moins 12. Donc, je fais vraiment la multiplication matricielle. Puis sur la deuxième ligne, 3 fois moins 6, plus moins 4 fois moins 3, ça me donne moins 6. Aha! Encore une fois, ce n'est pas une coïncidence, bien sûr, c'est comme si j'avais simplement multiplié le vecteur moins 6, moins 3 par moins 2. Donc, je peux écrire ce vecteur-là comme étant deux fois le vecteur original, moins 6, 3. Donc, ça marche. Donc, peu importe la valeur de t, ça va marcher. Mais là, il faut faire attention. Ce n'est pas tous les vecteurs qui sont tels que lorsqu'on les multiplie par une matrice, on retrouve le même vecteur multiplié par quelque chose. Donc, le prochain exemple va bien illustrer ce point-là. Donc, si vous prenez la matrice A et que vous la multipliez par le vecteur V3, qu'est-ce qui arrive? Que remarquez-vous? Donc ici, je prends la matrice 1, 2, 3, moins 4, et je la multiplie par le vecteur 3, 2. Qu'est-ce que ça va me donner? Donc, je fais ma multiplication matricielle. 1 fois 3 plus 2 fois 2, ça va me donner un beau 7. Et en bas, 3 fois 3 plus moins 4 fois 2, donc 9 moins 8, qui va me donner 1. Puis bien sûr, ce vecteur-là, lorsque je les compare, ce n'est pas un multiple. Donc, ici, 3, 2, je ne peux pas le multiplier par quelque chose pour avoir le vecteur 7, 1. Donc, ce n'est pas un multiple du vecteur original 3, 2. Donc, ce vecteur-là, 3, 2, lui, il se fait vraiment massacrer. Donc, 3, 2 devient 7, 1. Donc, quand lui, il se fait multiplier par A, donc il passe à un mauvais quart d'heure, il sort de là. Ce n'est pas juste fait stretcher par un chiffre. On a obtenu le vecteur 7, 1. Donc, ce vecteur-là, lui, il est complètement transformé. Il n'est pas spécial comme les autres. Donc, certains vecteurs sont vraiment spécials lorsqu'on les multiplie par la matrice A. Certains vecteurs sont tels que lorsqu'on les multiplie par A, on obtient le même vecteur, mais à multiple près. Puis, il y en a d'autres qui se font complètement massacrer par A lorsqu'on fait la multiplication matricielle. Donc, la prochaine remarque va faire cette distinction-là et la résumer comme étant une définition. Donc, here we go. Boom! OK. Donc, tous les vecteurs non-nullés, tels que lorsqu'on prend A fois V, on obtient le même vecteur, mais multiplié par le multiple que j'ai appelé et dénoté lambda. On va dire que ces vecteurs-là sont des vecteurs propres à A associés à cette valeur-là lambda qu'on va appeler la valeur propre associée à ce vecteur-là. L'ensemble de tous les vecteurs V tels que lorsqu'on prend A fois V, on obtient le même vecteur V, mais multiplié par lambda, on va appeler ça l'espace propre de lambda associé à A. Et on va dénoter cet espace propre-là par E souscrit lambda E pour l'espace propre. Puis ici, même s'il y a beaucoup de terminologies, l'espace propre, c'est simplement la solution générale du système homogène associé où la matrice augmentée s'est donnée par la matrice originale A et qu'on a soustrait le long de la diagonale, simplement la valeur lambda. lambda. Donc, avec cette nouvelle terminologie-là, on peut dire que, pouf, le vecteur V1, donc le vecteur 1 moins 3, est un vecteur propre de A associé à la valeur propre lambda 1 égale à moins 5. Puis l'espace propre E moins 5, c'est l'ensemble de tous les multiples, donc des fois, du vecteur moins 1 tiers, 1. Donc, chose qui est importante à remarquer ici, c'est que l'espace propre contient une infinité de vecteurs. Donc, aussi, encore une fois, avec la même terminologie, on peut aussi dire que, donc avec les calculs qu'on vient juste de faire, boum, que le vecteur V2, donc le vecteur 2, 1, c'est aussi un vecteur propre de A, mais associé à la deuxième valeur propre 2, parce que lui, c'est fait multiplié par 2, puis l'espace propre E2, c'est tous les multiples du vecteur 2, 1, donc c'est T fois 2, 1, où ce que T peut être n'importe quelle valeur réelle, donc on a une infinité de vecteurs. Puis dans les deux cas, si on prend une valeur de T non nulle, ça va nous donner des exemples de vecteurs propres. Lorsque T est égal à 0, c'est juste pas intéressant, parce que bien sûr, 0 fois n'importe quelle matrice va toujours nous donner le vecteur 0 qui est lui-même un multiple de lui-même pour n'importe quelle valeur associée. Puis pour le dernier exemple, qu'est-ce qu'on peut dire avec cette terminologie-là qu'on a faite? Donc pour le dernier, on peut dire que V3, donc le vecteur 3, 2, lui, c'est pas un vecteur propre de A, parce que lui, c'est fait massacré. Donc pour cette matrice A, 1, 2, 3, moins 4. Certains vecteurs se sont faits multiplier par moins 5. Certains vecteurs se sont faits multiplier par 2. D'autres vecteurs se sont faits massacrés. Maintenant, la question naturelle qui suit, c'est est-ce qu'il y a des vecteurs qui existent pour A qui sont multipliés par d'autres valeurs? Donc est-ce que c'est possible d'avoir un vecteur qui se fait multiplié par 3, multiplié par moins 10, etc. Et c'est qu'est-ce qu'on va découvrir ensemble dans la prochaine vidéo. Donc pour l'instant, bye-bye.